BATIMATA 2013, le salon international du bâtiment et de l'architecture, la plus grande tribune au monde dédiée au bâtiment, a ouvert ses portes. 3500 exposants vendent leur savoir-faire en matière de construction, d'aménagement intérieur et extérieur. Une opportunité pour la Côte d'Ivoire, présente avec une forte délégation, conduite par le ministre Mamadou Sanogou. À part les pays du Maghreb, je crois que la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, est le seul pays d'Afrique noire à avoir un instant d'important salon dédié aux matériaux du bâtiment. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la voie de la reconstruction. Nous devions être ici. C'est le sens de notre présence. Vous venez voir un peu l'évolution des technologies en la matière. Vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste programme de réalisation des logements sociaux. Aux côtés du ministre Mamadou Sanogou, des représentants du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, la GEF, l'Agence de gestion foncière, la Chambre de commerce et d'industrie, et le district d'Abidjan. L'objectif est clair, présenter les opportunités d'investissement dans le secteur des lits immobiliers en Côte d'Ivoire, à ce rendez-vous de l'offre et de la demande. BATIMATA 2013 referme ses portes le 8 novembre prochain, mais avant, une journée consacrée à la Côte d'Ivoire est prévue demain mercredi.